Les habitants de l'Onta dans la commune de Cleucamé bénéficient dès maintenant d'une addition d'eau villageoise contenant un château d'eau d'une hauteur de 14 mètres et trois bandes fontaines dans trois autres villages de la même commune. Cette belle œuvre de l'Organisation Internationale d'Arêtes Aïd et dont les travaux ont été confiés au Bureau d'études et d'exécution Mourta d'or a été inaugurée ce vendredi 13 janvier 2023 en présence de la population. Les autorités à divers niveaux et du directeur résident de l'organisation donatrice de Giacotome, Mohamed Nada, qui trouve opportun cette œuvre pour la population de Tocamé, Moutou. C'est le château d'eau. Comme on a déjà dit, notre rôle est la lutte inlassable contre le triangle de la terreur, ignorance, pauvreté, maladie. C'est pour cela qu'on est là, pour l'eau potable et pour l'essence de vie, comme vous le savez, et pour inviter les gens à faire un bon luttage de ce château. Une grande joie pour les habitants de Tocamé, Moutou, pour avoir bénéficié de cette œuvre. « Il n'y a rien vu, on n'y a rien vu. C'est ce que je veux dire. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous sommes, c'est ce que nous sommes, c'est ce que l'Electeur de Tocamé, c'est ce que nous sommes. va au de l'eau pour l'avant il est à l'autre du moment au cours d'un point qu'est-ce qu'on peut d'aider à l'eau tient non plus l'eau à pochier à pochier d'agriano il a aussi l'audi au midi du codeur de l'eau non plus plus mais les caméras les goûts qui l'eau soit nous sommes sur le ciel bord mais l'amertal et nous l'ont à l'église où tu m'aille et on ne voit pas d'un an et bien sûr comment on pleurant les formes et une logique c'est d'avoir des dix il va falloir une autre camion situe vers l'année Le directeur des travaux en charge du projet souligne ici les caractéristiques de cette réalisation afin de remercier l'organisation pour la confiance placée en lui ainsi que toute son équipe pour l'accomplissement des travaux. C'est un AUV qui contient un château d'une hauteur de 14 mètres dont la continence est de 40 mètres cubes alimenté par un forage de 50 mètres de profondeur dont le niveau statique est de 19 mètres et dont le débit est de 6 mètres cubes par heure. Et ceci est alimenté par un système voltaïque panos soleil qui permet de mettre de l'eau en permanence dans la journée. Et par là nous avons eu à distribuer de l'eau dans trois villages différents par des bonnes fontaines. Au niveau du château nous avons une machine distributeur automatique qui permet de sélectionner les monnaies et donc ça prend uniquement 25 francs. Donc dès qu'on met 25 francs dedans, ça nous donne droit à deux grands bassins d'eau. Donc c'est un système automatique qui est fait par notre entreprise. Et je remercie également l'ONG, l'organisation internationale, direct aide qui a pu mettre les moyens financiers et à notre niveau qui a financé le projet du début jusqu'à la fin. Et nous remercions également le collectif des ouvriers et des personnels du chantier. Je parle du chef chantier, je parle du superviseur général, je parle du contrôleur aussi et de l'ingénieur. Donc je les remercie aussi pour l'assistance qui nous a été portée du début du chantier jusqu'à la fin. Pour Mohamed Nada, directeur du centre de l'organisation directe Aïd de Diakotome, tant qu'il a affaire, rien n'est encore fait. Pour longtemps en particulier, il y aura même des projets de développement. Mais pour directeur, il y aura toujours des prochains à faire. Au niveau de forages, au niveau des projets de développement, même au niveau du centre, on a 700 centres autour du Dénin où il y a des étroles, des docteurs d'unin, même des projets de développement. On est là, il nous reste toujours des choses à faire. Il est à rappeler qu'un protocole d'accord a été signé entre l'organisation internationale directe Aïd et la mairie de Kloécom. Il est à rappeler qu'il n'y a de l'organisation internationale directe Aïd et la mairie de Kloécom.